C'était pas une fuite d'eau, Epil. C'était la chasse d'eau. D'ailleurs, s'il y a des plombiers dans la salle, ou des avocats. Elle était belle et j'aimais tout chez elle. Sa beauté inédite, ses yeux perçants de rapace et leur profonde couleur d'absinthe. Elle était intelligente, mais elle chassait les flocons de neige avec sa langue. Elle riait aux larmes quand je m'éclatais le petit doigt de pied sur la table basse. Elle louchait quand elle poivrait ses pattes. Elle avait cet éternuement qui force le respect. Juliette est entrée dans ma vie comme une dalle de marbre s'écrase sur un passant. C'était notre premier rendez-vous d'amour. Mais tu trembles, me dit-elle. « Tu m'excites comme trois cafés, lui dis-je. » De cette répartie, j'éprouvais plus que la joie d'une réussite, presque l'hilarité d'une joyeuse farce. La terreur à demi religieuse qui me rendait les femmes plus grandes que nature se dissipait avec la chartreuse verte. « Il était temps de porter le coup final, humectation de ma lèvre supérieure, regard de mon dain spirituel, puis avec une voix d'alcoolique et des modulations d'acteur. Tu dois avoir mal au jambes à force de trotter dans ma tête. » De ma large bouche, aux lèvres labourées par le vin, les mots jaillissaient en cascade. Elle avait le droit à sa part de festin. Baudelaire écrivait « Un homme qui ne boit que de l'eau, un secret à cacher à ses semblables. Mais Charles, Charles, un homme qui ne boit pas assez d'eau, incommode ses semblables. » Dans le monde parallèle, de mon sang au gin tonic, par moi-même charmé, je me redis toute la nuit ces phrases fines et cultivées que je lui avais servies, puis je lui ai écrit les cinq plus beaux messages d'amour jamais écrits. Vingt jours plus tard, je reçus cette réponse en cas de caractère. Stop ! Qu'on envoie généralement pour résilier une newsletter. Si elle avait passé la main dans ses cheveux, c'était par ennui. Si elle souriait, c'était par gêne. Si elle était restée, c'était pour une curiosité presque zoologique pour mon front. Ce soir-là, par mes mots, je n'avais fait en définitive l'amour qu'à moi-même, ce qui est un premier pas. Mesdames, messieurs, dans cette course à la vie, certains partent de plus loin. Oui, mes frères, pour nous, la route est longue et les femmes sont cruelles. Ce soir-là, j'avais parlé d'amour et j'avais bâti la plus robuste des contraceptions. Mais comme tout bois ne devient pas violon, comme tout cuivre ne se réveille pas clairon, toute parole d'amour ne consiste pas à faire l'amour. Certains diront que c'est l'échec de la parole. Laissez-moi vous affirmer ce soir que c'est tout le contraire qui est vrai. Car la beauté de la parole, c'est qu'elle est faite de mille matières et qu'elle peut être à la fois insignifiante ou divine, minable ou magique. Comme le son d'une trompette, elle est à la mesure du souffle de son trompettiste. Sous les draps de la chambre à coucher, le constat n'est peut-être pas si différent. Mesdames, Messieurs, chers jurys, parler d'amour, c'est faire l'amour. Et c'est précisément parce que c'est le cas que parfois, c'est nul. En arrivant à un ex, la nuque déjà pelée par le cagnard du matin, je rencontrais un jeune enfant qui vint vers moi et qui me dit « Je me nomme le simple. » Et je lui dis « Parle, le simple. » Nous t'écoutons. La parole est faite de mots et la sexualité est faite de corps. Parler d'amour, c'est tout au mieux parler de faire l'amour. Et je lui dis « Oh, toi, le simple, que sais-tu de l'amour à 11 ans ? » Sache que parler d'amour, c'est flirter, mais plus encore, car la parole et le sexe se sont faits de la même étoffe. À l'image de la parole, la sexualité est un élan, une rencontre, un accueil, un don à l'autre. Et alors que j'entends battre au loin les mocassas à un gland, des nantis du premier rang, je comprends que cela puisse décontenancer la droite, mais mes amis, le discours amoureux est universel. Chers jurys, n'avez-vous jamais lu ce mot d'amour qui alarme tout le corps, qui l'inerve et le magnétise jusqu'à votre dernier atome ? Chers nantis, sur votre voilier, n'avez-vous jamais été caressé par ce mot d'amour qui irrigue le corps jusqu'à son dernier vaisseau et qui ne peut plus se résoudre qu'en pluie de sueur et de salive ? Car nous le savons tous, les hiéroglyphes de l'amour forment une langue à part entière dans le langage des hommes, une langue plus puissante, une langue sacrée, avec ses formules magiques, ses sorts et ses envoûtements. Le mot est cette puissance chimique ténue capable d'opérer sur le corps les plus puissantes altérations. Mesdames, Messieurs du public, chers jurys, peuple du dernier rang, ne vous y trompez pas, le coït n'est que l'illusion de la sexualité. Sans parole, le coït n'est qu'un pauvre pendule sans tempo et on y trouve au mieux le plaisir que l'on a à choisir des figues sur un étal. Car si nous ne parlions pas d'amour, au fond, nous ferions cela comme des bêtes. Avez-vous déjà vu un taureau faire l'amour ? Bénissons la parole. Je vous vois rire, mais qu'en est-il de vous ? Oui, vous ! Faites-vous encore l'amour ? Lui donnez-vous un petit surnom mignon ? Dans la recherche du temps perdu, Swan lui donne le nom d'une orchidée. Il ne fait pas l'amour, il fait qu'Atléia. Et vous-même ici, sûrement, avez chacun votre langage fleuri et vos cryptogrammes quand il s'agit de désigner le moment. Peut-être mettez-vous le petit Jésus dans la crèche. Faites-vous la bête à deux dos ? Ou nourrissez-vous la bouche sans dents ? Ou encore peut-être que vous utilisez l'ignoble faire la chose qui sert surtout à dire « Tu sais bien que Justine et moi, nous ne faisons plus la chose depuis des années. » Mais pourquoi ne font-ils plus la chose ? Parce qu'ils ne parlent plus. Justine, quand elle se colle dans un dernier élan à son Apollon décadent, elle fait un constat d'huissier, un constat de médecin légiste. Le désir est mort et le petit Jésus pourrait au mieux éternuer sur la poussière de la crèche. Car le désir, comme le diamant, s'use de sa propre poussière. Il n'y a que le souffle de la parole qui puisse sans cesse la dissiper. Et toi, mon contradicteur, toi, Mehdi, je te pose la question. Quel orateur pourrait se désavouer au point d'affirmer que parler d'amour, ce n'est pas faire l'amour, que sa parole est une parole sèche, que ce soir, elle ne fécondera personne. Tu es un taureau, Mehdi. Et tu me répondras peut-être et très justement que si parler d'amour, c'est faire l'amour, alors on devrait jouir en parlant. Jouir en parlant ? Chers publics, bouclez vos ceintures. Louis-Ferdinand, Céline entre en scène. Dans sa correspondance avec Milton Indus, Céline affirmait que Camus et Sartre étaient à Paul Morand ce que le mousseux est au champagne, ce que la masturbation laborieuse est à la gicle effranche. Paul Morand, je continue à citer, est le premier écrivain à avoir fait jaser la langue française. Ce que nous dit Céline, avec grâce et délicatesse, c'est qu'en faisant danser la langue, Morand nous a fait jouir. C'est que le langage est non seulement lié à l'effervescence du corps mais aussi au désir et à la jouissance. Parler d'amour, ce n'est pas seulement faire l'amour mais c'est aller vers son stade ultime. Car le langage est une peau. Je frotte mon langage contre l'autre, j'ai des mots en guise de doigts ou des doigts au bout de mes mots. Mon langage tremble de désir et tout discours amoureux signifie je te désire. Le libère, l'alimente, le ramifie et le fait exploser. Peuple d'Aix-en-Provence, dans l'amour, n'avez-vous jamais connu ces sanglots plus graves qu'une hémorragie ? N'avez-vous jamais connu ce je t'aime plus fort qu'un orgasme et qui retentit avec la magnitude d'un Big Bang ? La parole a forte charge émotionnelle et a haute teneur de désir et constitutif de l'amour, véhicule de l'amour. Et elle est amour. Et vous vous dites, depuis quelques minutes déjà peut-être, il a des grosses lunettes ce curé. Mais vous auriez tort de penser que je vous sermone mes enfants. Car je suis l'homme aux mille conquêtes, verbal, le Casanova du dictionnaire, le slalomeur du contact physique. Je suis rentré dans les ordres de l'abstinence laïque. Je suis le premier moine qui n'a jamais été ordonné. La parole a tous les pouvoirs et c'est dans la parole d'amour qu'elle trouve sa forme la plus haute. Quand les discours auront pris fin, que le silence reprendra à nouveau ses droits, vous remarquerez peut-être que quelques mots sont encore là, qu'ils seront encore en vous et qu'ils vous auront fécondés. Car parler d'amour, c'est faire l'amour. Et peut-être, me direz-vous, ce soir en rentrant, nous parlerons d'amour. Nous parlerons à en perdre haleine. Et ce serait la plus belle réponse que vous puissiez faire à ce discours et à cette question que je ne vous ai pas posée. Merci. Bravo. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada